Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 196e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Un homme a été tué vendredi dans un bombardement qui a ciblé le village de Aitashab au Liban Sud. Il s'agit de Mohamed Hassan, fils de l'uléman Abdel Mohsen, Sayyid Sadreddin Fadlallah, originaire de Ainata. La matinée avait démarré plus ou moins calmement, vendredi au Liban Sud, où les échanges d'artillerie entre le Hezbollah et l'armée israélienne étaient intermittents. Un raid israélien a aussi visé une habitation à Aitashab avec deux missiles Air Sol. Les abords de Hula ont également été bombardés. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé dans la nuit de jeudi un rassemblement de soldats israéliens près du sud d'El-Rahib. Le président français Emmanuel Macron a reçu le premier ministre libanais, Najib Miate, à l'Elysée, alors que des craintes d'une escalade régionale dans la guerre entre le Hamas et Israël sont accrus. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 34 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1 200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué, selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 260 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. De fortes explosions ont été rapportées tôt vendredi dans le centre de l'Iran. De hauts responsables américains faisant état d'une attaque israélienne en représailles aux tirs de drones et de missiles sans précédent contre Israël le week-end dernier. Téhéran a fait état de trois explosions près d'une base militaire dans le centre du pays. Des drones ont été abattus, mais il n'y a pas eu d'attaque par missile, ont indiqué les autorités iraniennes. Les installations nucléaires basées dans la région d'Ispaan sont totalement en sécurité, a précisé l'agence Tasnim. L'Iran a activé tôt vendredi sa défense aérienne dans plusieurs provinces, après des informations d'explosion dans le centre du pays. Des Iraniens se sont rassemblés à Téhéran pour manifester contre Israël après l'annonce de frappe israélienne en représailles contre l'Iran. L'agence de presse iranienne Tasnim a démenti que l'Iran ait été attaqué de l'extérieur. Des images publiées sur les réseaux sociaux ce vendredi ont montré un panneau d'informations sur les départs à l'aéroport de Téhéran, indiquant que tous les vols au départ de l'aéroport sont annulés. Les États-Unis n'ont participé à aucune opération offensive, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la suite d'informations selon lesquelles Israël aurait effectué des frappes de représailles sur l'Iran lors d'une conférence de presse à Capri, ajoutant que le G7 se concentrait sur son travail de désescalade de tout conflit potentiel au Moyen-Orient. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada